Ahhhh Destresse Mais attends, la lumière Je sais pas pourquoi mais ça c'est même plus foncé qu'avant La lumière c'est où la lumière ? J'ai moins de lumière en plus Ah oui c'est vrai ! Bah oui ça fait du sens Et j'ai peut-être dit hello welcome To Zassy Science Aujourd'hui je vais laisser la scène pour une femme de science Pour parler d'elle en voyage dans cette merveilleuse Parfois on met des trucs genre rigolos au début pour dire c'est n'importe quoi mais on s'en fiche Ok Un, deux, trois Hello Hello and welcome to Sassy Science Today I decided to leave the series to an actual woman in science So without further ado I present to you Miss Laetitia Hello And I hope you enjoy what she has to say about this And it's going to be in French so prepare to read some subtitles Bonjour à tous Effectivement je me présente je suis Laetitia Je suis jeune on dira Et je suis docteur en physique des matériaux Donc j'ai obtenu ma thèse entre deux laboratoires donc Nantes et Rennes Et aujourd'hui je suis là pour parler des minorités dans la recherche Donc moi j'ai la chance de faire partie de deux minorités Donc oui je suis une femme et en plus je suis noire Mais aujourd'hui voilà je vais donner mon ressenti et plus sur la minorité en tant que femme Car effectivement en tant que personne noire j'ai pas vraiment ressenti en fait de racisme ou voilà je me suis pas sentie en minorité dans le milieu de la recherche en tout cas dans ma thèse dans mon cas Le seul petit point que je pourrais souligner en effet en réfléchissant un peu au niveau du laboratoire nous étions que deux noires durant la thèse Mais bon on parlera pas de racisme on sait pas trop comment ça se passe Mais voilà donc moi j'ai fait le choix plus de vous parler de ma minorité en tant que femme Donc moi je vais donner l'exemple en tant que femme dans la recherche Après je peux pas faire une généralité je peux pas dire que c'est le cas pour tout le monde mais c'est vraiment mon ressenti De voilà comment ça s'est passé Donc durant ma thèse j'ai eu un enfant Donc c'est vraiment quelque chose d'assez rare en fait Ou qui commence vraiment à se développer dans la recherche d'avoir un enfant au cours de sa thèse Parce que la thèse c'est encore un peu des études Mais en même temps on est salarié et on grandit Arrivant au doctorat on a en moyenne 22-23 ans On a aussi envie de construire sa vie Donc pour moi c'était une nouvelle expérience J'ai eu mon bébé Donc ça s'est bien passé au niveau de mon encadrement Donc mon directeur de thèse était ravi d'apprendre cette nouvelle C'était la première fois qu'il avait une doctorante qui a un bébé Et au niveau de ma directrice de thèse pareil Parce qu'elle aussi effectivement elle a eu son premier enfant durant sa thèse Donc elle a pu me raconter un peu son histoire Et il y a eu des choses assez similaires Donc mon encadrement proche ça s'est bien passé Mon entourage aussi, mes collègues, tout s'est bien passé Enfin proche, premier cercle on dirait Mais je me suis vraiment sentie en minorité C'est plutôt dans le regard des gens Leur comportement a changé au niveau du laboratoire Beaucoup de personnes m'ont posé la question Mais du coup vu que tu es un enfant est-ce que tu arrêtes ta thèse ? Est-ce que tu arrêtes les études ? A penser que quand on a un enfant on a le cerveau qui est... Il y a tout qui disparaît On ne peut plus réfléchir, on ne sait plus qui on est Mais bon, c'est des réflexions un peu... je trouvais ça un peu étrange Et j'ai également eu d'autres réflexions sur le fait de la suite de la carrière Donc maintenant que tu es un enfant, tu vas faire quoi après ? Tu arrêtes ta thèse ? Tu penses continuer à travailler ? C'est vraiment des questionnements et c'est vraiment des choses en fait que je n'ai pas trop bien compris sur le coup Avec le recul je dirais que c'est peut-être... c'était peut-être maladroit Ou peut-être de l'ignorance ou peut-être un questionnement qu'ils avaient personnel On ne sait pas trop ce qui se passe Mais voilà, c'était un peu le type de réflexion que j'avais Sauf que, malheureusement pour beaucoup de personnes J'ai réussi à avoir à finir ma thèse en 3 ans Donc le temps qui est prévu pour une thèse par rapport à d'autres Qui effectivement n'ont pas eu d'enfants et qui ont eu des thèses un peu plus longues Je ne suis pas dans la critique mais bon, par rapport à mon cas Voilà, ça remet les choses un peu en place Donc pour ça, j'étais très contente Mais c'est vraiment quelque chose de particulier Et en tant que femme dans la recherche, faire de la recherche ce sont des études très longues Donc j'ai l'impression qu'il faut quand même peut-être sacrifier sa vie de famille Sacrifier ses envies de faire des enfants pour la recherche Parce que c'est pas très bien vu d'avoir un enfant durant la thèse Moi j'étais enceinte, je suis partie en conférence, j'ai pris l'avion J'ai même fait 2 conférences, je continuais à faire mes manip Je continuais à remplir mes objectifs J'ai pas trop compris où étaient les inquiétudes des uns et des autres Donc voilà, du coup pour conclure en fait sur cette partie grossesse Et le fait d'être une femme dans la recherche Moi quand même j'encourage toutes les femmes à faire de nos études Si elles ont l'envie de faire des études, de faire un doctorat, pourquoi pas se lancer Et si elles sont enceintes durant leur thèse, il n'y a aucun problème avec ça Nous sommes des femmes, on a le droit de faire des études, on a le droit d'avoir des enfants, on a le droit de décider, on a le droit de faire nos choix Donc nous sommes en 2018 quand même, donc moi je suis pour l'évolution, je suis pour casser les codes Et encore plus j'ai frappé, voilà, la thèse plus le bébé Que serait ton conseil pour les femmes qui veulent tomber enceintes ou pour celles qui sont déjà enceintes mais n'ont pas encore raconté à ses superviseurs, ses encadrants ? C'est une bonne question parce que moi j'aurais bien voulu aussi dans les premiers temps avoir quelqu'un avec qui parler, qui me conseiller Mais moi ce que je peux donner comme conseil après mon expérience, il faut se lancer en fait, il faut être honnête Nous sommes tous des adultes, des adultes responsables, pour moi ça ne devrait pas être un sujet tabou Donc après il faut annoncer les choses dans les formes quand même, il ne faut pas que ça devienne un bruit de couloir Donc je conseillerais de discuter avec ses encadrants au cours d'une réunion, de leur expliquer la situation et de les rassurer Je pense que c'est ça, les gens ont besoin d'être rassurés par rapport au fait d'avoir une grossesse, d'avoir un enfant Ils voient ça vraiment comme la fin du monde et pourtant ils sont heureux d'être sur terre Bref Mais non, les gens ont besoin d'être rassurés donc je pense qu'il faut avoir un discours rassurant Rassuré par rapport au fait qu'effectivement on est enceinte mais on peut continuer à travailler et on va continuer à travailler Que une grossesse ça n'empêche pas de vivre, que ça n'empêche pas, ça n'altère pas en fait nos facultés Donc moi je conseillerais à toutes les femmes qui souhaitent avoir un enfant durant leur thèse de se lancer Si c'est leur choix, si elles ont décidé, il n'y a aucun problème avec ça Donc moi ça serait mon conseil Que tu veux parler sur le fait d'être, comment dire, une femme féminine au lieu de travail ? Yes ! Ok Maintenant on va parler des fashionistas ! Musique ... ...